Alors c'est parti. Je voudrais évidemment débuter cette chronique par rendre un hommage à celui qui nous a quittés trop tôt. Carrière d'exception, il est longévité rare, il était un peu notre grand-père à tous. Personne ne pensait que ça pouvait arriver et puis la nouvelle est tombée brutalement hier. Il est parti. On t'embrasse tous Gérard Collomb. C'est évidemment l'événement politique de la semaine. Arrête cette merde. Et oui, Gérard Collomb, le premier flic de France, a quitté son ministère sur son unique succès. Il s'est auto-libéré d'une prise d'otage qui durait depuis 18 mois. Je suis déçu. Pas par Gérard, je l'adore, mais par la presse. J'attendais avec impatience la une de Libé avec son lot de calembours. Le colon est libéré. Rien. 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 Si on ne peut même plus compter sur la presse de gauche pour nous distraire dans ce pays, tout va mal. Alors c'est donc après deux tentatives échouées de libération que Gégé, alias E.T. Oui, c'est retourné maison. Ah oui, c'est ça, mais Lyon. Et il a enfin réussi à quitter la place Beauvau pour partir rugir à Lyon. Le vendre à Libération, celui-là. A noter qu'il a dû demander deux fois la permission de démissionner. Un colon, c'est Jean-Vincent Placé, mais à l'envers. Il se bat pour ne plus être ministre. Alors la raison, Emmanuel ne voulait pas le laisser partir. Ben oui, c'est terrible. Je sais que Macron annonce une réforme des retraites radicales, mais de là, obliger les vieux à travailler plus longtemps pour financer les caisses, ça ne se fait pas. Alors ça faisait trois mois que Gérard voulait quitter son ministère. Le gouvernement Macron, c'est comme Ikea. Une fois que tu es rentré à l'intérieur, c'est impossible de trouver la sortie. Tu es ragarde dans les rayons, obligé d'acheter les merdes qu'on te présente comme moderne et efficace, alors que tu sais très bien qu'on est en train de te vendre un vieux truc recyclé en kit qui va faire joli dans le salon, mais qui va s'effondrer au premier coup de pied. Bon, je conviens que cette métaphore filée et immobilière pour caractériser la politique déficiente du gouvernement est un peu pilotractée, mais bon, ça arrive. Donc c'est quand même la première fois de toute la cinquième république qu'un ministre doit s'y prendre à deux reprises pour quitter son poste. J'ai parfois du mal à comprendre la logique sociale de notre président. D'un côté, il veut aider les entreprises à licencier, et de l'autre, il refuse la démission de ses collaborateurs. Un peu de cohérence, monsieur le président. Moi, le jour où je présente ma démission à Stéphane Bern, dans la seconde, il organise un pot de départ. Non ! Ah si, 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 si. Ça fait combien d'années que vous êtes là ? De moins en moins. Il me paie un Uber. Alors, on l'a dit, la raison de ce départ n'est pas un désamour, mais la volonté de Gérard de revenir afin de conserver son fief de lion. Bon, en même temps, quand tu fais partie d'un gouvernement composé essentiellement de marionnettes, logique de retourner au pays de Guignol. Il va me manquer, je l'aime beaucoup, Gégé. Alors, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, qui pour remplacer Gérard Collomb ? Bon, personnellement, j'ai bien une idée de casting. Gérard Collomb, un proche de Macron, qui aime la police au point de se déguiser en SRS, le jour de ses congés. Pardon Stéphane, Benalla, merci de vous faire d'indice. Mais ne poussons pas le plaisir aussi loin que la matraque. Affaire suivante. Non, non Stéphane Bern, n'assistez pas, je ne reviendrai pas sur l'affaire du selfie de Saint-Martin. C'est pas mon genre d'aller sur ces terrains glissants, mais tout de même, tout de même. Vous avez tous vu cette photo, délicieusement exotique, notre président, la chemise aussi humide que la pupille dilatée, tenant par la taille de jeunes effets, lait, torse nu, le corps plus moide qu'un stagiaire de l'EFAP à un casting de Jean-Marc Morandili. C'était magnifique. On aurait dit ces photos de stars affichées dans les anciennes boîtes de nuit à la mode. On se serait cru dans les années 80, durant les grandes heures du Banana Café, où tu peux voir encore, accroché au mur, des photos de Carlos en sueur, avec deux créatures dans chaque paluche, Chica Paula, un Brésilien en slip de chambre, un Poré Comor empaillé sur la tête, et où vous faites ? Un gogo danseur, il ne voit rien de deux mètres, une cravache en cuir en guise de pantalon. Quelle superbe photo de notre président, entouré de deux garçons, comme ça, formidablement musculeux. On s'est dit, c'est le retour du temps béni des colonies. On vient tâter du colomb, monsieur le président. Il l'a tripoté, on aurait dit ma grand-mère, au rayon fruits et légumes du supermarché. Moi, il y en a vouloir civiliser, et toi, toi gentil, il lui a dit. Maintenant, toi, bon travailleur, toi, plus bêtise. Je me suis dit, à un moment, il va lui inspecter les dents et donner un sucre, quoi. Oui, parce que la polémique, il y a toujours une polémique en France, elle est double cette fois. Non seulement, sur la photo, un des deux lascars fait un doigt d'honneur, pas classe, imagine le général de Gaulle casquette retourné. Mais en termes d'exemplarité, les deux jeunes n'ont pas le CV de Guy Moquet. L'un a braqué une banque, et le second serait, je cite le parisien, un proche du chef de gang armé contrôlant le marché de la cocaïne. Ben dis donc, ça la fout mal. Il paraît que Brigitte n'est pas contente. Tu m'étonnes. Le petit part représidentialiser son image. À Saint-Martin, il revient avec un album photo dit d'une fin de soirée blanche dans la maison de Johnny à Saint-Barre. L'opération comme vire au fiasco. On ne demande pas à un président de débouler chez soi pour faire la chenille et l'éléphant avec son zizi dans les communions. On a élu un président, pas un frotteur du métro. La fonction présidentielle en prend encore pour un coup. Bon, l'avantage de Hollande, au moins lui, quand il faisait une connerie, il avait la pudeur de porter un casque. C'était Régis Soyaud. On peut retrouver sur scène à partir du 12 octobre dans votre spectacle En Marche ou Grève, sur la nouvelle scène du théâtre des deux ânes.